Je vais vous prescrire 8 à 10 000 pas par jour. Ça va permettre de baisser le taux de cortisol sanguin. La moyenne du nombre de pas par jour est de 7 000 pas. Être dans la moyenne, c'est vraiment de la merde. Suivez la loi normale et la moyenne, elle est au milieu. Choisissez de quel côté de la loi normale vous voulez être. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdri, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leur choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans Première Consultation. Petit message avant de commencer le podcast, cet épisode est une rediffusion du podcast numéro 1. Vous savez au début je faisais des épisodes de plus de 2 heures et vous m'avez demandé de les découper en épisodes beaucoup plus courts et de les rediffuser parce que ça vous permettrait de les retrouver beaucoup plus facilement. Donc c'est le cas aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. Ciao ! Et aujourd'hui, le sujet santé, ça va être la marche. Voilà, il n'y a rien de très sexy là-dedans. Mais je ne vous apprends rien si je vous dis qu'aujourd'hui, le monde est ultra-sédentarisé, que la nutrition est de moins en moins bonne, les gens font de moins en moins attention à ce qu'ils mangent, il y a de plus en plus d'obésité dans le monde. D'ailleurs, la nutrition, j'avais vu une étude qui comparait des légumes et des fruits d'il y a 50 ans comparé à des légumes et des fruits d'aujourd'hui. C'est dramatique. Il y a à peu près 30% de nutriments en moins. C'est franchement impressionnant. C'est impressionnant. On ne s'en mange pas, on ne s'en aperçoit pas, mais c'est impressionnant la qualité nutritive des aliments d'aujourd'hui par rapport à ceux qu'il y avait avant. Donc ça fera l'objet d'un prochain podcast, je pense, la nutrition, parce que c'est absolument prioritaire de revaloriser ce que vous mettez dans l'assiette. Après, comme on dit souvent, on ressemble à ce que l'on mange. Donc si vous mangez de la merde forcément, je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous n'allez pas avoir une santé tout à fait optimale. Donc ça fera l'objet d'un prochain podcast. Aujourd'hui, on se consacre à la marche et je vais vous demander de considérer de plus en plus la marche en marchant entre 7 et 10 000 pas. 10 000 pas, c'est vraiment l'objectif que vous devez vous fixer quotidiennement. La moyenne nationale de marche, j'ai regardé, j'ai regardé rapidement, donc l'étude n'est pas totalement approfondie, mais la moyenne nationale du nombre de pas par jour est de 7 000 pas. Donc c'est la moyenne. Mais la moyenne, c'est quoi ? La moyenne, c'est nul. Être dans la moyenne, c'est vraiment de la merde. Vous voyez ? Suivez la loi normale, le tracé de la loi normale, vous voyez ? Et la moyenne, elle est au milieu, elle est au niveau du pic. Choisissez de quel côté de la loi normale vous voulez être. Choisissez de quel côté du pic vous voulez être. Est-ce que vous voulez être du côté des 5% gauche ou 5% à droite ? Voilà. Donc la moyenne nationale est de 7 000 pas, ce qui veut dire qu'il y a les 5% à gauche, ils sont à 1 500, et les 5% à droite, ils sont à 35 000. Voilà. Donc être dans la moyenne, quand on vous parle de moyenne, tiltez toujours, parce qu'être dans la moyenne, c'est nul. Être dans la moyenne, il faut être meilleur que la moyenne. Toujours être meilleur dans la moyenne. Bref, 7 à 10 000 pas. 10 000 pas, c'est 1h30 de marche. C'est très facile à faire tous les jours. Moi, je me force depuis à peu près un mois à marcher mes 10 000 pas tous les jours. C'est 300 calories en moins. C'est quand même considérable. Donc considérez tout ça. C'est-à-dire que je vous demande de sortir un arrêt de métro plus tôt, par exemple, un arrêt de tram plus tôt, d'arrêter de faire les fainéants, à aller aux courses en voiture alors que vous avez 800 mètres à marcher, d'arrêter de, je ne sais pas, aller de prendre la trottinette électrique. C'est malheureux. Marcher. Je vois de moins en moins de gens marcher. Tout le monde a des trottinettes électriques. Ou des... Je ne sais pas. C'est malheureux, je trouve. Les gens ont la flemme de marcher. Ils ont la flemme de faire quelque chose que les anciens... Les anciens, je peux vous dire, les anciens n'étaient pas à 10 000 pas. Les personnes qui vivaient en 1800, quand ils avaient des vaches à faire prêtre en montagne, ils faisaient 40 000 pas dans la journée. Et ils ne se plaignaient pas. Bon. Donc, vraiment, 10 000 pas, c'est le minimum que vous pouvez faire tous les jours. Et ça se fait extrêmement rapidement. C'est entre une heure et une heure et demie, quoi. C'est 8 kilomètres. Et c'est très, très facile à faire. Alors, pourquoi il faut faire 10 000 pas par jour ? Eh bien, tout simplement parce que c'est bon pour, à la fois, son physique et son mental. Son physique parce qu'on va, par exemple, sécréter du liquide synovial pour lubrifier les articulations des membres inférieurs. C'est absolument crucial pour la santé des genoux. Et c'est meilleur que la course. C'est meilleur que la course, pas dans le sens, parce que la perte calorique va être inférieure, bien sûr. Mais moi, je suis un grand, grand coureur. Je courais beaucoup avant. J'avais des assez bons résultats. Je ne suis pas très, très fort non plus. Il y a des gens qui courent beaucoup mieux que moi. Mais par exemple, mon 10 kilomètres, mon meilleur temps, c'est 43 minutes. C'est un temps à peu près... Ce n'est pas dans la moyenne, justement. C'est dans le côté droit de la loi normale. On va dire. Et donc, je me suis beaucoup blessé en course, notamment à la hanche, à la cheville, aux genoux. Et la marche est beaucoup moins agressive pour les articulations que la course à pied. Donc, je vous enjoins à faire de la marche plutôt que de la course. Et au niveau du mental, c'est super bon aussi. Parce que ça va permettre de baisser le taux de cortisol sanguin. Et le cortisol, c'est quoi ? C'est l'hormone du stress. C'est l'hormone que vous sécrétez le matin pour vous réveiller. Et donc, si vous sécrétez trop de cortisol, ça va être une vie beaucoup plus stressante, beaucoup plus... qui va impacter votre moral. Je n'ai pas envie d'employer le mot dépression parce que c'est une vraie maladie. Mais ça va jouer sur le moral, du coup. Et ça va aussi jouer, du coup, sur votre sommeil, puisque c'est l'hormone du réveil. Voilà. Donc, ça va marcher. Ça baisse votre cortisol. Et je ne sais pas si vous avez aussi une image assez précise de la circulation sanguine qu'il y a sous le pied. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, mais... Il faut stimuler, en fait, suffisamment le pied pour permettre une bonne circulation sanguine. Et donc, je ne vais pas vous faire un dessin, mais circulation sanguine, la circulation de la lymphe aussi, ça va permettre d'évacuer tous les déchets de l'organisme. Et enfin, la marche, pour moi, c'est vraiment un moment de solitude, d'attente un petit peu. Je marche parfois en groupe, mais la plupart du temps, je suis tout seul. Et c'est un moment que j'apprécie parce que c'est un moment où je m'ennuie un petit peu. Et j'apprécie ça parce qu'on n'a plus l'occasion de s'ennuyer et de laisser divaguer son esprit. Les personnes qui sont des abdeptes de la méditation le savent bien, laisser divaguer son esprit, c'est quelque chose de formidable. On pense à des choses, on va philosopher un petit peu sur des aspects de sa vie, on va s'écouter. Ce n'est pas souvent aussi qu'on a le temps d'écouter son corps. Est-ce que j'ai mal là ? Comment je me sens aujourd'hui ? Est-ce que je vais bien ? Et puis aussi, c'est un moment où on admire des paysages. Moi, j'ai la chance de pouvoir marcher dans la campagne sur des routes très sympas avec des prairies où il y a des animaux, des vaches, etc. Des moutons, donc c'est quand même assez sympa. Donc voilà, c'est à la fois bon pour le mental et le physique. Donc je vous enjoins absolument de faire vos 10 000 pas ou au moins 7 à 8 000 pas par jour. Au moins, si vous n'avez pas le temps de faire 10 000, faites au moins 7 à 8 000. Donc évidemment, je m'attends à ce que des gens par égo démesuré me disent « C'est nul, tes conseils, blablabla. » Ok, 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 ça marche. Retournez jouer à Valorant, faites 300 pas par jour, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais m'adresser aux autres qui sont plus déters que vous. Retournez sur l'ordi, voilà. Je sais très bien aussi, je me suis renseigné, vous allez me parler du marketing japonais, je sais pas quoi, pour les Jeux Olympiques. Donc, sans blague, il y a des Japonais, dans les années 60, je crois, ils ont créé une montre, je crois, qui calcule les pas, et ils ont forcé en mode « Faites absolument 10 000 pas par jour, c'est crucial pour votre santé. Regardez notre montre, elle crée, elle calcule le nombre de pas, machin. Faites 10 000 pas et tout. » Ils ont forcé sur le mot 10 000 pas. Et après, t'as les journalistes un peu bidons. Pourquoi 10 000 pas ? C'est n'importe quoi de faire 10 000 pas. En fait, des études ont prouvé qu'au-delà de 8 000 pas, les maladies du cœur ne diminuaient plus autant. En fait, jusqu'à 8 000 pas, la mortalité des maladies du cœur diminue énormément, et au-delà de 8 000, ça ne diminue plus tant que ça. D'accord, génial, mais en fait, les Japonais, je pense qu'ils ont pris 10 000 pas parce que c'est facile à se rappeler. Ils n'allaient pas prendre 8 336. Parce qu'ils ont vu qu'à partir de 8 336, ça faisait moins de maladies du cœur. Donc non, ils ont pris 10 000 parce que c'est facile à se rappeler. Ils n'ont pas pris 11 326. De toute façon, même s'ils avaient pris 11 326, vous auriez dit « Mais pourquoi ils ont pris 11 326 ? » En fait, il y a toujours un problème. Bref, faites 10 000 pas, faites le plus de pas possible dans la journée, vous verrez, c'est crucial pour votre santé. Et j'enchaîne avec la prescription, c'est votre devoir de la semaine. Je vais vous prescrire quelque chose, je vais vous prescrire justement 8 à 10 000 pas par jour à prendre Péros dans la nature. Je vous prescris ça, 8 à 10 000 pas par jour, et essayez de le faire absolument tous les jours. ce serait vraiment super intéressant d'avoir votre retour là-dessus pour savoir si vous avez eu des difficultés, si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez pris du plaisir à faire ça, si vous vous sentez en meilleure santé. Ce serait vraiment super intéressant d'avoir votre retour, pardon. C'est votre prescription entre 8 000 et 10 000 pas par jour. Je compte sur vous. Ça y est les amis, c'est la fin de l'épisode, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast, ça m'aide énormément. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. C'était Anthony alias Douzerie pour Première Consultation. A bientôt les amis.